Bonjour, événement important, la 26e édition du Silas à l'international du livre d'Alger, la Palestine et l'Afrique à l'honneur, l'écriture, c'est une transcription et un témoignage immortel de la barbarie sioniste contre la population civile de Razza, une occasion pour montrer aux occidentaux qui sont présents au niveau de cette 26e édition, mais en édition auteur et même le corps diplomatique, la vérité de ce qui se produit réellement sur le terrain à Razza et non ce qui est rapporté par leurs médias et leurs politiques. Monsieur Higuerb. Tout à fait, donc un grand hommage à la Palestine, à nos frères et sœurs de la Palestine. La Palestine au cœur du Salon international du livre d'Alger cette année, la Palestine est partout présente au niveau du Salon international du livre d'Alger. La Palestine sera présente par ses écrivains, par ses auteurs, par ses intellectuels, par ses éditeurs sur des étendues, des espaces carrément ont été dédiés à la Palestine, comme l'espace Razza, donc c'est une étendue de 200 mètres carrés au niveau de la place étoile nord-africaine qui abritera dans des conférences, des débats, des rencontres politiques, des soirées politiques, mais aussi des espaces dédiés à la peinture, aux arts, notamment par les étudiants de l'École nationale des Beaux-Arts. Alors une minute de silence sera consacrée aussi à la mémoire de cette barbarie sioniste, monsieur. Tout à fait, donc le jour de l'inauguration, donc à quelques heures seulement, donc dans quelques heures seulement, cet après-midi, voilà, à l'occasion de l'inauguration officielle, donc une minute de silence sera observée par les membres du gouvernement et tout le personnel diplomatique et invités qui seront là à l'occasion de cette ouverture officielle. Alors des auteurs et des éditeurs palestiniens seront présents à cette édition. On parle déjà de Yahya Irlef, une sommité dans le monde arabe. Voilà, donc des écrivains palestiniens de renom, des grandes plumes du monde arabe, mais aussi du monde, à l'exemple donc d'Ibrahim Nasrallah, de Yahya Irlef, seront présents avec nous pour animer des conférences, des rencontres, débats, en lien avec la Palestine, la littérature et la résistance, le roman et la résistance, enfin beaucoup de thématiques en lien avec la culture et la Palestine de manière générale. C'est un programme qu'on a adapté spécialement à la circonstance. Il intègre donc un programme déjà mis en place, mais enrichi et adapté davantage à la circonstance, à travers des conférences, des débats, mais aussi des rencontres qui seront animées par des sommités nationales, africaines, du monde arabe et du reste du monde. Aussi, des auteurs palestiniens de renom seront présents, en plus de M. Yahya Irlef. Alors, il y en a d'autres, évidemment, donc je m'excuse si je n'ai pas encore retenu tous les noms, mais il y a une part rebelle qui est réservée cette année à la Palestine, au niveau de la programmation culturelle, ce qui fait qu'il y a des rencontres, des débats, des animations, donc au niveau des quatre espaces dédiés à l'animation culturelle. Nasrallah, par exemple. Voilà, Nasrallah, qui est une très grande plume, c'est un écrivain de renom, donc qui est connu tant dans le monde arabe, chez nous, en Algérie, tant dans le monde arabe, mais aussi à l'international. Alors, plusieurs conférences et débats sur la résistance palestinienne, mais également aussi l'Afrique à l'honneur. À un moment donné, on peut considérer que l'Afrique et la Palestine se rejoignent dans leur combat ? Tout à fait, l'Afrique, c'est la... Contre le néocolonialisme ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, la Palestine, c'est la résistance, l'Afrique, c'est la partenance. Le pays africain, pardon, le continent africain, regorge de compétences extraordinaires, que ce soit dans la création culturelle, littéraire, en général, mais aussi dans les autres domaines que l'Occident, en général, a tendance à nier, autant à nier. Le SILA est justement une occasion, une opportunité, une véritable cathédrale, donc de résonance pour tous ces talents, pour tous ces intellectuels, pour tous ces hommes et femmes du monde de la culture d'Afrique qui seront là à Alger. Comme on a toujours dit, l'Algérie a toujours été la mecque des révolutionnaires. Et cette fois, à travers la 26e édition, ça sera une cathédrale à ciel ouvert des intellectuels et des hommes et femmes de culture africaine. Et bien sûr, des hommages seront rendus à de grandes personnalités africaines, comme celle qui sera rendue le 1er novembre prochain à Nelson Mandela. Tout à fait. Donc, il y a une journée spéciale en hommage à Nelson Mandela, qui va être programmée. D'autres personnalités africaines également. Voilà. Mais aussi des personnalités, des écrivains, des intellectuels de renom, donc qui seront parmi nous, qui sont invités. Je citerai à titre d'exemple Calyx Biala du Cameroun, Tierno Monembo du Sénégal. Je citerai aussi Fatoumata Keïta du Mali, et bien d'autres renoms, de grands diplômes qui sont connus et qui seront avec nous. Donc, ils vont animer des conférences, des débats, des thématiques en lien avec l'Afrique. Mais qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui cette 26e édition, parce qu'il faut le reconnaître, que ça fait 26 ans que ce salon se tient ? Tout à fait. Donc, c'est une édition exceptionnelle, d'abord par l'Afrique à l'honneur, par la présence, la forte présence de la Palestine dans la 26e édition, mais aussi par la mise en place d'un espace numérique. Donc, c'est une nouveauté cette année, à travers laquelle seront mises en exergue les dernières technologies du numérique et du livre. C'est une édition exceptionnelle de par la participation record enregistrée cette année, avec 1 283 exposants représentant 60 pays issus de quatre coins du globe. En plus de six pavillons, donc réquisitionnés pour l'exposition vente de livres, il y a un programme d'animation culturelle varié, riche et équilibré qui va accompagner, donc, cette édition. C'est des thématiques grand public qui, très certainement, trouvant un intérêt extraordinaire du public, et j'en suis convaincu qu'on verra un afflux, un intérêt extraordinaire du public, justement, pour participer à toutes ces rencontres. Permettez-moi de préciser aussi qu'il y a deux thématiques aussi extrêmement importantes. L'une va être organisée au Palais de la Culture, donc, c'est le capital culturel, donc, spirituel, qu'a l'Algérie avec l'Afrique, donc, qui est le soufisme, mais aussi une autre, à la Bibliothèque nationale, qui est, donc, à travers laquelle on va fêter, donc, le cinquantenaire de la disparition du grand penseur algérien, Melk Bennavi. Alors, si vous parlez d'un espace numérique, est-ce qu'on peut considérer, partant de votre déclaration, que le livre numérique commence à prendre sa place aujourd'hui ? Absolument. Donc, le numérique, donc, s'est imposé dans le quotidien, que ce soit chez nous ou l'Algérie ou ailleurs, donc, c'est une thématique qui s'est imposée de fait, mais ça participe aussi aux orientations du président de la République, M. Abdelmedjid Tegoun, qui n'a de cesse à inciter, donc, les institutions à tout le niveau de l'État pour que la généralisation du numérique et du digital soit à tous les niveaux des institutions et des entreprises algériennes. Mais si on parle du livre numérique qui commence aujourd'hui à s'imposer, puisque nous avons vu, nous recourons tous aujourd'hui à Internet pour consulter des livres et les derniers ouvrages à travers le monde, est-ce que cela veut dire que le papier est en voie de disparition ou il a encore de longues jours ? Le papier a encore de longues jours, mais ces trois dernières années, nous l'avons tous constaté, l'édition, le monde de l'édition a été en difficulté de par le manque de papier et les prix élevés de ce papier. La crise du papier. La crise du papier, donc, à l'échelle mondiale. Donc, l'option... Alors, je veux dire, le livre numérique sera très certainement une option, qui aura certainement une part de marché. D'abord, qui sera là, d'abord, pour augmenter l'accessibilité territoriale du livre. Vous voyez les difficultés, par exemple, qu'on a pour faire parvenir... Qu'à un éditeur ou les éditeurs, par exemple, qui seraient du nord ou du sud, c'est-à-dire du nord pour faire parvenir l'ouvrage au sud ou ceux du sud pour faire parvenir l'ouvrage au nord ou à l'est ou à l'ouest. Il y a de réelles difficultés logistiques pour faire parvenir ces ouvrages-là. Mais avec le numérique, vous savez que sur un simple clic, on peut accéder à n'importe quelle œuvre, à n'importe quelle édition, mais pas seulement, puisque c'est aussi une solution pour l'archivage. Donc, une édition, vous voyez bien, quand un livre est épuisé d'un stock, d'un éditeur, il est rare qu'il procède à sa réédition, sauf si c'est vraiment un best-seller ou si c'est une réelle demande sur le marché. Par contre, si il est numérisé, c'est un ouvrage qui restera là, qui sera disponible, je dirais, à l'éternité. Alors, le monde de l'édition en crise à travers le monde, par rapport à la crise de papier que nous connaissons depuis, bien sûr, la période du Covid et accentuée, bien sûr, avec la crise russo-ukrainienne, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette crise concerne aussi l'édition algérienne ? Est-ce qu'elle est en crise également ? Tout à fait, vous savez, on n'est pas, on reste du monde. Donc, le papier, on ne produit pas le papier, donc on l'importe. Donc, c'est une crise qui a été ressentie à l'international, dont forcément, on a subi l'écho, c'est très clair. Donc, il y a ces trois dernières années, le prix a augmenté pratiquement de trois fois et demi. Donc, voilà, on a subi ça de plein fouet, et ça a influé négativement sur la profession, sur le monde de l'édition, l'industrie du livre en général. Ben, voilà, donc, mais c'est une crise qui a été subie, qui a été ressentie dans le monde entier. Et la solution numérique, justement, de l'édition est partout, donc une option pour cette profession. Et très certainement, elle aura de beaux jours, et donc un avenir certain. Est-ce qu'on peut considérer aussi, par rapport à cette question de la numérisation, vous avez aussi reconduit ce que vous avez initié l'année dernière pour la première fois, c'est-à-dire la vente en ligne, bien sûr, la visite virtuelle du salon et le choix des livres, et la vente en ligne des livres ? Tout à fait. Est-ce que ça a eu aussi un grand succès ? Parce qu'on n'a pas eu depuis l'occasion de faire un point ni le bilan. Absolument. Bon, l'année passée, c'est une solution qu'on a mise en place un peu tardivement par rapport au lancement de la 25e édition du Salon international du livre d'Alger. Mais cette année, elle a été reprise de plus belle. Donc, c'est une plateforme digitale, c'est une plateforme numérique qui permettra à tous ceux et celles qui n'auront pas l'occasion de se rendre au Salon international du livre d'Alger, de se balader de manière virtuelle et de déambuler dans les stands du salon au niveau de la SAFEX, mais aussi avoir accès à tous les titres, à toutes les éditions qui sont présentes au niveau du salon, mais pas que, puisqu'on peut, à travers cette application numérique, procéder à l'achat des ouvrages à distance. Mais ce Salon, est-ce que c'est aussi une opportunité pour la découverte de jeunes talents, les jeunes plumes ? Est-ce que vous les mettez aussi aujourd'hui en exergue de telle sorte qu'elles leur permettent d'émerger, puisque parmi les jeunes plumes, nous avons notre journaliste de la chaîne 3, Fatah Boumadi ? Alors, les grandes plumes sont toujours présentes, donc qu'elles soient algériennes ou électroniques, tout à fait, la priorité est donnée à les nationaux, ils sont là, c'est clair, notamment ceux qui ont des nouveautés, mais les jeunes plumes ne sont pas en reste puisqu'une grande part leur a été réservée cette année, à travers des conférences, des débats, et même par des jeunes, qui sont organisés par des jeunes et animés par des jeunes, mais également des rencontres professionnelles. Voilà, on a beaucoup de plumes, de belles plumes, donc des plumes réellement prometteuses qui sont là et qui s'imposent au fur et à mesure sur la scène éditoriale nationale. Alors, vous avez aussi cette question qui est soulevée. Aujourd'hui, avec cette crise sur papier, nous avons vu que le livre, par moments, devient quasiment inaccessible de par son prix. Est-ce qu'on doit faire ou déployer plus de moyens par l'État, de telle sorte à le rendre accessible à tous les Algériens ? Très certainement, il y a des efforts à faire au niveau du ministère de la Culture à travers la loi sur le livre 13-15-2015. Donc, il y a de réelles avancées par rapport à la profession, mais pour que ça aboutisse réellement, pour que ces effets soient palpables et visibles sur le terrain, c'est toutes les institutions et tous les ministères qui sont impliquées, qui doivent être impliquées. Au niveau du salon international du livre d'Alger, vous voyez, l'un des secrets, justement, de la grande influence du salon, c'est que d'abord, on y trouve des nouveautés. Et tous les différents genres éditoriaux sont disponibles, mais surtout à des prix très, très intéressants, parce que l'État, justement, a mis tous les mécanismes nécessaires, notamment l'exemption du salon de tous les droits et taxes, pour que, justement, le livre soit accessible. Additivement à cela, le commissariat du salon incite ou exhorte aussi l'ensemble des exposants présents à consentir des remises d'au moins 20%. Et parfois, les derniers jours, c'est des remises qui atteignent à 50% à 70%. Donc, tout ça fait que le salon international devienne une opportunité, l'occasion, puisqu'aussi, il forme la rentrée littérale principale en Algérie. Donc, tout ça fait que c'est un événement qui est tant attendu par les professionnels du livre en premier, mais aussi les auteurs, les écrivains en général, les lecteurs, mais aussi du grand public. Mais quelle est la dimension qu'on veut donner aujourd'hui aussi, là, M. Mohamed Gawila, sa 26e édition ? Est-ce que c'est un salon régional, continental, ou qui peut avoir aussi une dimension internationale ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? C'est un salon international qui s'est imposé, d'abord, en étant le premier salon international du monde arabe, d'Afrique, de la Méditerranée, les chiffres le confirment. C'est aussi le troisième dans le monde, à travers la participation et la fréquentation, après celui du Mexique, Tokyo et l'Argentine. C'est un salon, quand même, qui accueille annuellement près de 2 millions de visiteurs. C'est extraordinaire, plus d'un millier d'exposants. J'en ai cité le chiffre, ou la participation record qu'on a enregistrée cette année, de 1 283 pays, ce qui dénote sa position internationale et l'intérêt qu'ils portent les professionnels du livre, qu'ils soient nationaux, du monde arabe ou du reste du monde. Il faut lui donner plus de visibilité, aujourd'hui, au niveau international, de par la représentation et aussi par la médiatisation au niveau international. Est-ce qu'il y aura aussi, vous avez associé, c'est-à-dire des faiseurs d'opinion, de telle sorte, est-ce qu'ils puissent porter le silah au niveau international ? En tout cas, l'État déploie tous les efforts pour que, justement, ce salon garde son niveau à l'international. Et Dieu, merci. Bien sûr, au niveau communication aussi, notamment pour cette année, on a fait en sorte à ce que, justement, le volet communication, qui est le fer de lance d'un événement pareil, puisse être repris autrement. La preuve, on l'a communiqué un peu plus tôt que d'habitude. Même la conférence de presse, on l'a eu quand même 15 jours avant. Et tous les médias, il y a déjà 400 médias qui sont agréés, qui sont nationaux du monde arabe ou du reste du monde, qui sont agréés pour cet événement et ce 10 jours durant. Monsieur Mohamed Iger, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, monsieur Iger, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. La question essentielle aujourd'hui, nous avons vu pour cette 26e édition, qui sera inaugurée cet après-midi par le Premier ministre, une participation qualifiée de record avec 1 283 exposants, 629 étrangers et les nationaux près de 300 292. Aujourd'hui, comment soutenir cette édition ? Comment promouvoir le livre ? Comment avoir une politique du livre de telle sorte à encourager une plus grande adhésion de l'ensemble des éditeurs à cette manifestation et toutes les manifestations quand on voit que le circuit de distribution a été complètement déstructurées ? Au niveau national, hein ? Oui, bon, la profession de l'édition, à l'instar du reste, nécessite effectivement... Les librières se sont transformées en pizzeriens. ...mécessitent effectivement de l'appui, du soutien. Au niveau du ministère de la Culture, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. J'ai cité tout à l'heure la loi 1315, donc 2015, qui a réellement redonné son véritable statut à l'éditeur, qui a allégé de pas mal de taxes inutiles. Mais il reste à faire, beaucoup reste à faire, puisqu'il y a des gens aussi qui relèvent des autres ministères, qui doivent s'appliquer, qui doivent unir leurs forces de façon justement à apporter le soutien nécessaire à cette provision de l'édition. Les différentes chaînes du livre, parmi les différentes chaînes du livre, vous venez de citer la distribution. En effet, la chaîne, la distribution, est un des problèmes de la profession. faire parvenir un livre du nord vers le sud ou les contrées lointaines du pays pose le problème. Renforcer le réseau de distribution, que ce soit au nord, que ce soit au sud, à l'est ou à l'ouest. Voilà, tout à fait. Mais que je sache, bon, ça, c'est une organisation qui échoue aux professionnels de livre, aux éditeurs, mais aussi aux distributeurs. Ça serait bien qu'on puisse voir un jour une structure, j'allais dire même à l'exemple d'Amazon, une structure véritablement en mesure d'assurer la distribution du livre sur tout le territoire national, mais à l'international également. Ça demande et ça requiert une logistique, donc des moyens, c'est clair, mais il appartient aux professionnels, donc de cette profession, de le faire et de mettre les mécanismes nécessaires, les moyens nécessaires, à même d'organiser justement cette structure, cette plateforme de distribution. Mais certains considèrent que la loi qui a été adoptée en 2015, est une loi bien sûr qui a révolutionné le monde de l'édition et de l'écriture, mais les décrets d'application n'ont jamais paru. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément qui est soulevée également par les éditeurs et les distributeurs ? Voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il y a des points qui impliquent d'autres ministères, autres que celui de la culture et des arts. C'est l'exemple du ministère des Finances, du Commerce, enfin pratiquement c'est tous les ministères qui sont impliqués et qui doivent s'unir, unir leurs efforts justement à même ressortir avec des solutions et sauver la profession d'édition qui réellement, véritablement souffre, notamment ces trois dernières années avec l'avènement du Covid, le manque de papier, la cherté de ces derniers qui a parfois augmenté jusqu'à même trois fois et demi. Il faut promulguer les textes d'application de la loi de 2015 ? Entre autres. Alors, autre question, bien sûr, nous avons vu que nous importons énormément de livres, l'exportation du livre algérien, est-ce que c'est dans la perspective également du ministère de la Culture, M. Higa, puisque nous avons vu qu'avec le salon, nous retrouvons le livre algérien, mais il n'est pas suffisamment présent au niveau du marché international. Pour notre communauté qui est très présente, par exemple, très importante au niveau de certains pays, au niveau des pays européens, comme la France. C'est des efforts d'abord qui doivent être déployés par les professionnels eux-mêmes, donc que sont les éditeurs, que sont les éditeurs. Des bonifications à l'exportation. Oui, tout à fait. Donc il y a déjà Algex qui a été mis en place justement dans ce sens où, par exemple, 80% des frais engagés à l'exportation sont remboursés par Algex. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une véritable incitation au commerce extérieur, notamment dans le livre, et l'édition en général. Parfois, c'est des soutiens qui portent jusqu'à 100%. Alors que ce soit pour l'exportation, que ce soit pour la participation des éditeurs aux manifestations à l'international, notamment les salles internationales du livre. Donc franchement, les mécanismes ont été mis en place. Manon, il appartient donc aux professionnels de mettre en place ou de créer la dynamique nécessaire pour justement impulser ce marché du livre et d'édition en général. Il est clair que les éditeurs vont soulever certainement cette préoccupation auprès du Premier ministre. On parle aussi des rendements des librairies qui ont baissé de pratiquement 75% ces derniers temps. Ils sont vraiment en difficulté. Il faudrait aussi leur apporter une aide et un soutien. On soutient bien des produits de large consommation. On peut aussi soutenir le livre. C'est la culture, c'est la connaissance. Certainement, certainement. De toute façon, la loi 15, 13, 15, 2015, justement, elle a apporté ses soutiens de manière extraordinaire. C'est des textes qui sont réellement en faveur. Il y a eu des discussions qui ont été prises par le président de la République. L'année dernière, il a exempté tous les participants aux exonérations. C'est ce qui a fait le succès de l'édition passée, de la 25e édition, qui a connu aussi une participation extraordinaire grâce à la décision du président de la République, M. Abdelmedjit Boune, d'examter tous les participants du salon, qui sont en assurant étranger d'ailleurs, des frais de participation. Au niveau des librairies, il y a réellement de très belles choses qui ont été faites grâce à la loi 15, 2015. Mais on parle des invendus qui sont très importants. Des invendus, voilà, ça, c'est un petit peu, c'est des allées un petit peu du marché du livre au niveau national, comme on le constate à l'international. Il y a aussi l'importation qui a diminué. Ça, c'est le fait aussi d'opérateurs spécialisés en la matière. Il y a des gens qui ont préféré ou qui préfèrent d'autres créneaux plutôt que le livre. Mais les quelques contraintes qu'il y avait il y a quelques années ont été levées récemment avec l'édition venue du président de la République, M. Abdelmedjit Boune, et qui sont parfaitement mises en application par le ministère du Commerce. Alors, des questions des auditeurs qui sont importantes ce matin par rapport à cette thématique qui est soulevée ce matin. Alors, l'hommage rendu à la Palestine, est-ce qu'il sera aussi renforcé par la présence également des citoyens, M. Higuard ? Puisqu'aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle, c'est à partir de demain que les citoyens pourront accéder au SILA. Très, très certainement. Connaissant l'intérêt, connaissant l'affection que nous portons en tant qu'Algériens à la Palestine à nos frères et sœurs palestiniens, la Palestine est dans nos cœurs, Valma Olamdouma, la Palestine est au cœur du Salon International du Livre d'Alger, une présence forte et distinguée à travers des personnalités du monde du livre, de la culture, de l'édition, mais aussi à travers des espaces consacrés à la Palestine comme l'espace Raza, des hommages, des animations, des conférences, des débats, tout a été mis en exergue pour que le Salon International du Livre d'Alger dans sa 26e édition puisse être la cathédrale de résonance, porter la voix de la Palestine à travers le monde puisque le Salon accueille, comme on l'a dit tout à l'heure, 629 exposants du reste du monde, d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs, c'est une occasion de porter haut et fort la cause palestinienne et toute la considération, le respect, les soutiens que porte l'Algérie à la Palestine, à nos frères et sœurs de la Palestine. Alors, l'application du SILA n'est toujours pas disponible. Quand sera-t-elle disponible, M. Higuerb ? La question de l'auditeur. L'application, donc, cette année, elle a été recondue mais elle a été donc peaufinée, devenue vraiment sophistiquée sur un simple clic. On peut localiser, justement, il se fait de la télécharger au niveau du site web du SILA. Donc, sur un simple clic, on peut accéder à l'ensemble des éditeurs présents mais aussi à n'importe quel titre exposé au niveau des quatre pavillons donc dédiés à l'exposition vente de livres et pas que, et pas que, puisque j'ai dit qu'il y a une plateforme numérique aussi qui est mise en place à travers laquelle on peut visiter le salon de manière virtuelle et procéder aux achats de livres. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui encourager des jeunes. Y a-t-il des concours aussi là pour cette nouvelle génération ? Alors, comme chaque année, comme chaque année, la compétition. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des ateliers d'écriture, de lecture mais aussi des hommages des prix qui sont réservés aux plumes distinguées que ce soit les jeunes plumes que ce soit le reste mais c'est vrai que, je le répète encore, c'est que la 26e édition consacre cette année une part large, une part du lion aux jeunes plumes algériennes qui très franchement commencent à se faire distinguer voire s'imposer sur la sanité d'Orient nationale. Alors, la concurrence du livre numérique par rapport au livre papier, même nous avons vu un recul par exemple du livre universitaire puisque les jeunes aujourd'hui recourent à certaines applications internet et numériques, c'est préjudiciable pour le livre également ? Au fait, ce n'est pas du tout une concurrence. Au contraire, le livre numérique vient en palliatif. donc au livre papier, le livre papier, il est là, il y sera toujours. On le voit dans les pays où le numérique, où le digital est très, très avancé. Ce n'est pas pour autant que le livre papier a disparu, c'est le cas chez nous aussi. La grande preuve, c'est le Salon international du livre d'Alger, la grande influence qu'on observe à l'occasion du Salon international du livre d'Alger. On voit des affluences des quatre coins d'Algérie. Vous voyez au niveau du parking des véhicules, vous voyez les matricules des 58 Wilayas. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très, très fort. Moi, personnellement, ça me touche énormément quand je vois tout sous le monde qui afflu des quatre coins d'Algérie, des gens qui roulent à longueur de la nuit, donc qui viennent avec leurs enfants, avec leur progéniture pour se rendre au Salon d'Alger et acheter des livres. Donc, le livre numérique, il viendra réellement en palliatif puisqu'il permettra l'accessibilité territoriale du livre. Mais voilà, il viendra en palliatif par le manque de papier, par la cherté du papier. Donc, c'est beaucoup plus un palliatif qu'un concurrent. Alors, y a-t-il de la censure pour le Salon du livre international d'Alger ? C'est la question qui est posée également puisqu'on parle d'une édition qui a été interdite. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Higall ? Il n'y a jamais eu de censure au Salon d'Alger. Il y a par contre un règlement intérieur auquel souscrivent tous les exposants, tous les participants au Salon international du livre d'Alger. Un règlement intérieur qui stipule ? Eh bien, qui stipule qu'il y a des règles à observer. Donc, il y a un respect qu'il faut porter à ce salon. On n'y va pas comme ça pour faire n'importe quoi. Donc, il y a un règlement pour assister, pour être présent à ce salon. Il faut l'observer. Il doit être observé par tout le monde et par tous les exposants participant au Salon international du livre d'Alger, qu'ils soient nationaux ou d'ailleurs. Et il ne faut pas porter atteinte aux constantes nationales, l'unité ? Ça, ça va de soi. Vous savez, tous les pays du monde sont jaloux et soucieux de leurs valeurs, de leurs constantes morales, religieuses et tout. En Algérie, on en fait de même. Donc, on est soucieux de nos valeurs, de nos constantes nationales, à l'instar du reste du monde. Le livre idéologique extrémiste est interdit, fortement interdit également. Monsieur Higab, rapidement sur la question. Le Salon international du livre d'Alger consacre une priorité qui est donnée aux livres littéraires, scientifiques, techniques et universitaires. Il y a une très forte demande depuis des années dans ce genre éditoriaux. Donc, voilà, on s'adresse justement à chaque année. On exhorte les éditeurs qui souscrivent à cette priorité de participer, de participer de manière très forte au Salon international du livre d'Alger. Mais sinon, tous les genres éditoriaux sont disponibles et largement au niveau du salon. Et le roman est très apprécié également. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, mis à part les livres relatifs à la médecine et sciences médicales, les autres livres scientifiques se font en rare. Je cite comme exemple, par exemple, les livres relatifs aux sciences agronomiques et à l'agriculture en général, sans parler du livre professionnel, on peine même à trouver un ouvrage grand public au moment où l'on parle aujourd'hui de consolider notre sécurité alimentaire. Vous avez des priorités ou c'est les éditeurs qui choisissent ? D'abord, la priorité justement est dictée par la demande du marché. On a constaté depuis des années que la demande émane justement dans les genres éditoriaux genre médecine, technologie, sciences exactes, en tout cas, les sciences technologiques et médicales, les sciences de pointe en général, c'est des ouvrages qu'on ne trouve pas de manière facile dans le réseau de distribution du livre en Algérie. Justement, le Salon international du livre d'Alger est l'occasion, une douane, pour trouver toutes ces nouveautés-là disponibles qu'on ne trouve pas de manière tout le temps au niveau des librairies, mais surtout et notamment à des prix très très abordables par le fait que l'État, donc algérien, met tous les mécanismes nécessaires, notamment l'exemption des droits et taxes au niveau du Salon international du livre d'Alger. Bien sûr, pour les douanes. Autre question de l'auditeur qui sont très nombreux ce matin, M. Higuerbin, pourquoi ne pas faire plusieurs jours comme ce Salon, par exemple, où on le rendra beaucoup plus popularisé pour populariser la lecture au niveau, par exemple, des aires de jeu, au niveau des parcs et même au niveau, par exemple, des sablettes et les espaces qui peuvent être accessibles au quotidien aux citoyens. Certainement, certainement, on gagnerait... Des mini-salons du livre à travers le territoire national et le rendent beaucoup plus accessible. Tout à fait, on gagnerait ce que des salons régionaux, des salons nationaux puissent être organisés périodiquement et surtout le territoire national. On le faisait, on le faisait notamment à travers l'ENAG, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'était estompé à l'avènement du Covid. Ça a ralenti, mais c'est dans le programme du ministère de la Culture à travers l'ENAG qui reprendra ces manifestations, ces salons nationaux, régionaux à travers le territoire national mais aussi à l'international. Alors, envisager la délocalisation du Salon international d'Alger vers d'autres où il y a également. C'est important dans le contexte actuel ou alors simultanément au Salon international d'Alger du livre, l'organiser aussi dans les grandes villes comme par exemple Aura, Constantinane Naba ou à l'extrême sud du pays. De telle sorte, est-ce que tous les citoyens peuvent accéder au livre en même temps ? Chaque région d'Algérie mérite très certainement d'accueillir un salon international du livre. On est devenu sur Alger ? Tout à fait, mais c'est juste que de par le monde et c'est le cas chez nous, les salons internationaux du livre ou d'autres généralement se font au niveau des capitales. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau de la capitale qu'il y a tous les moyens nécessaires. C'est au niveau de la capitale que tous les médias sont accessibles, que les ambassades, toutes les instances nationales et internationales sont accessibles. donc c'est beaucoup plus en termes de structure, de disponibilité, notamment avec le salon international du livre d'Algérie. Vous savez que c'est un salon qui s'étend... Au niveau d'Oran, il y a toutes les structures possibles et importantes qui peuvent contenir... Mais les besoins du salon sont beaucoup plus importants dès lors qu'ils s'étendent sur une surface de plus de 20 000 m². C'est énorme. Donc, on n'a pas encore une autre région qui puisse offrir cette surface jusque-là. Là, ça fait que c'est un espace édouane, c'est l'espace naturel du salon, voilà. Mais bon, je le dis encore, toutes les régions d'Algérie mériteraient à avoir, à abriter ou à organiser le salon international du livre d'Algérie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, bien sûr, il faut, avant d'acheter ou d'acquérir un livre, il faut aussi promouvoir la lecture. C'est important, M. Higuerb, la démultiplication des bibliothèques à travers tout le territoire national. Il est désolant de constater aujourd'hui, et je le dis, que certaines bibliothèques communales sont totalement à l'abandon. Vous savez... Si elles ne sont pas fermées ou transformées autrement. Vous savez, stimuler la lecture, encourager la lecture, ça commence d'abord chez les familles, donc chez les parents, ensuite à l'école. Il y a eu un projet, un très beau projet qui a été initié par le ministère de la Culture et qui a été repris en incitant ou en exhortant les éditeurs à souscrire, à proposer des ouvrages de littérature lesquels sont édités, pris en charge financièrement par le ministère de la Culture et distribués au niveau des établissements à l'échelle nationale. Donc, c'est un peu comme on faisait dans le temps. Les élèves sont appelés à faire des résumés succincts de titres pour lesquels ils sont félicités et sont gratifiés. La langue, ça fait des amoureux du livre, des adeptes du livre, de la lecture. Les lectures d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain, les femmes de demain. Le ministère de la Culture, on a déjà à travers les bibliothèques au niveau de chaque direction de la culture, au niveau de chaque maison de la culture. Donc, il y a des espaces qui sont dédiés à la lecture, des espaces qui sont approvisionnés à travers les différents programmes initiés par le ministère de la Culture, à travers des projets d'édition qui sont soutenus par le ministère de la Culture, dont les productions sont mises à disposition des bibliothèques publiques, soit donc communales ou illayales et surtout le territoire national. Mais aussi des concours peuvent être initiés au niveau des écoles sur la meilleure rédaction de telle sorte à promouvoir, bien sûr, à la fois l'écriture et la lecture. Autre question ? C'est sûr, c'est aussi l'affaire, excusez-moi, c'est aussi l'affaire des médias. Donc, voilà, qui est de multiples, voilà, beaucoup d'émissions, qui est plusieurs émissions au niveau de la radio nationale, mais aussi au niveau de la télévision nationale, de manière régulière, de manière à ce que, justement, les écrivains puissent être encouragés avec la promotion de nos ouvrages à travers les médias nationaux. Et ça aussi, une manière aussi de faire parvenir, d'informer aussi les lecteurs sur les nouveautés qui s'éditent un peu partout sur le territoire national. Alors, l'application Internet a-t-elle été réactualisée ? Certains auditeurs vous disent aujourd'hui parfois en peine à y accéder. Monsieur, il garde rapidement sur la question de l'auditeur égale. L'année passée, effectivement, il y a eu quelques difficultés à accéder. D'abord, par le manque de haut débit au niveau des palais des expositions. Mais cette année, on a pas lié ça grâce à Algérie Télécom, que nous remercions à travers votre antenne, qui a pris les dispositions nécessaires pour que, justement, la fibre optique, pour que le débit soit le plus fort possible à travers la mise en place de la fibre optique au niveau des palais des expositions et ceux dans les quatre pavillons dédiés à l'exposition Vente de Livre. Mais aussi aux conférences, au niveau des espaces réservés aux conférences débat et rencontres culturelles. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour promouvoir les jeunes auteurs également ? Comment les accompagner ? On les voit, on les découvre à travers, bien sûr, le Salon international d'Alger, puis ils disparaissent après. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes d'accompagnement de ces jeunes auteurs ? Alors, je reviens toujours au ministère de la Culture puisqu'il y a un fonds dédié justement à l'édition, à l'édition du livre. Donc, qu'ils soient des jeunes ou moins jeunes, notamment vers les jeunes parce que ça encourage les jeunes plumes justement à éditer. Donc, il y a déjà le fonds. Il y a aussi le fonds de la reprographie. Donc, c'est un fonds d'aide qui a hauteur de 80 voire 100 % qui est destiné aux écrivains, aux jeunes plumes notamment qui n'ont pas les moyens de se faire éditer ou de se faire ou de payer. donc un imprimeur pour voir leur livre paraître sur le marché national. Mais il y a aussi des actions qui peuvent venir. Il y a des actions que font les éditeurs mais ils sont très faibles à travers la promotion, la diffusion de ces ouvrages. Mais je crois que les médias nationaux de manière générale auront fort à faire donc pour justement soutenir et encourager et promouvoir ces jeunes plumes qui commencent à devenir nombreuses et vraiment prometteuses à l'échelle nationale. Mais est-ce qu'il faudrait aussi renforcer les capacités de ce fonds de telle sorte à accompagner même les éditeurs ? Autre question et rapidement. Il est assez important déjà comme fonds. Il est destiné à promouvoir, à prendre en charge l'édition à titre d'auteur mais aussi aux éditeurs parce que c'est ouvert aussi aux éditeurs. Excusez-moi, vous avez bien fait de le rappeler. Donc c'est un fonds qui est aussi un fonds d'aide qui est destiné aussi aux éditeurs de livres voire parfois même aux imprimeurs. Alors autre question bien sûr ce salon c'est une opportunité de rencontrer bien sûr de contact direct entre auteur et lecteur. Alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit le SILA a-t-il des partenaires ou collaborateurs avec d'autres salons du livre international ou institutions culturelles pour partager des connaissances et des ressources qui pourraient enrichir l'économie du livre algérien ? Alors le salon international du livre donc en plus de l'exposition vente de livres en plus de la programmation culturelle riche et variée qui est étendue sur quatre grands espaces quatre grandes salles. Il y a aussi des moments très forts des moments de convivialité des moments intenses quand un lecteur ou une lectrice rencontre son auteur c'est des moments vraiment très forts c'est des moments tant attendus à l'occasion du salon international du livre d'Alger et c'est une programmation que vous y trouverez donc au niveau de tous les stands des participants qui sont au niveau du salon international du livre d'Alger. Mais la question de l'auditeur y a-t-il des partenariats ou collaborations avec d'autres salons du livre international ou institutions culturelles pour partager des connaissances et des ressources qui pourraient enrichir l'économie du livre d'Alger c'est-à-dire en simultané avec l'international internationaliser le livre d'Alger et le salon. C'est un salon international donc c'est clair comme on a dit d'abord à travers la participation internationale des éditeurs mais pas que puisque il y a aussi des directions de salons à l'international que ce soit du monde arabe ou d'Europe ou d'Asie qui participent aussi donc au salon international du livre d'Alger à travers lesquels on a initié déjà l'année passée un partenariat avec la Chine et d'autres reviendront aussi à l'occasion de cette édition à la 26e et c'est l'occasion si vous me permettez aussi de rappeler quelque chose d'important c'est surtout l'accès au salon pour le public si vous le permettez donc je préciserai que l'accès au public pour le salon international du livre interviendra dès demain jeudi de 10h du matin jusqu'à 22h le soir et bien sûr ça aurait été bien aussi de connecter ou d'interconnecter ce salon avec toutes les bibliothèques nationales existantes à travers le territoire national monsieur Mohamed Igar merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous de m'avoir accueilli merci beaucoup